les amis aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir nathie katé bonjour bonjour soraya quel bonheur de vous avoir avec merci beaucoup le bonheur est partagé quel bonheur aussi d'avoir safia oui chère c'est ça exactement c'est génial moi j'adore quand je prononce super bien les noms de famille des fois c'est pas évident ça va ça va très bien très très bien sachez les amis qu'on est en streaming aujourd'hui on passe pour la première fois on est en direct aussi ça vous tenez soit et ben oui aujourd'hui c'est des voix qui c'est des voix qui se voient sur la page youtube d'alger chan 3 et les amis sachez que on de marine est aussi rediffusé à partir de 2h du matin donc si vous ratez essayez de voir ça va être sympa pour les guib et notre ami safia vous allez pouvoir vous réécouter oui mais t'as le roteau chez l'homme vous n'allez pas dormir jusqu'à 4h du matin non non jusqu'à 4h du matin mais qu'est-ce qu'il ya un grand spectacle en préparation un spectacle il va raconter aussi une histoire très très importante il va agronter donc le spectacle c'est à l'opéra bien sûr il va y avoir une fusion entre l'orchestre andalou et l'orchestre symphonique le ballet le conte et bien sûr les interprètes qui vont essayer de mettre en scène quelque chose qui est arrivé en 1516 à alger on remonte très très loin finalement une histoire passionnante moi j'adore une histoire passionnante histoire de zafira mais tout a commencé avant exactement tout a commencé avant parce que bon les rois catholiques avaient décidé d'envahir l'afrique avec le cardinal xyménez déjà en 1505 ils avaient mis un blocus autour de marcel kibir en 1509 oui au rang est tombé dans un bain sanglant comme on dit donc c'était terrible en 1511 déjà est tombé donc aussi avec comment dire un bombardement intense qui a fait beaucoup de morts donc la conquête était terrible par les espagnols de toute la côte algérienne il ne restait on a toujours été convoité finalement effectivement mais ce qui a été convenu c'est que après la chute des andalous après après huit siècles l'andalousie est tombé donc tous les musulmans étaient soit rapatriés sur les côtes africaines et la côte orientale vers l'orient soit sur le bûcher finissent et ils finissaient sur le bûcher donc en ce moment là il y avait à roger ses frères qui étaient basés à la goulette sous le sultanat hafsid donc ils avaient déjà commencé à rapatrier les andalous les sauver du bûcher à partir d'alicante vers alger et ses environs donc déjà il y avait une confrontation qui mettait en mal les espagnols ils avaient donc décidé que le bassin méditerranéen soit complètement christianisé comment il fallait qu'ils prennent toutes les côtes africaines que à partir de là la conquête de l'andalousie a commencé donc c'est un retour vers l'expéditeur ils reviennent vers l'afrique justement pour dans leur tête là là comment dire la christianiser et lui donner un envol humain puisque la religion musulmane était terrible mais c'est le christianisme qui était à la page jésus donc pour arrêter oui bien sûr donc pour arrêter toute forme de résistance il fallait que toute l'afrique soit sous le joug espagnol et c'est à partir de là que c'est les mitoumi prince d'alger a été forcée a été forcée par les notables de d'envoyer une délégation vers djil où c'était il s'était installé après la tunisie il est venu s'installer à djil en forçant les génois en mettant dehors les génois qui commandait justement cette région c'était un port génois donc il a pris leur place il a commencé il a mis deux sièges pour libérer bougie n'était pas seul il était avec une grande armée algérienne sous les étendards de ben al-qadi la grande tribu qui était très très difficile qui était très très il avait la tête dure très difficile c'est un grand guerrier et on sait que les berbères et les arabes qui étaient là parce qu'ils étaient c'était berbères arabes étaient très puissants le nez et la perte voilà le nez et la perte ne faut le faire ah oui donc l'algérie appartient à l'algérie cette délégation arrive à djil haroud qui appelle ben al-qadi qui se mettent d'accord et qui prennent la route vers alger justement pour rencontrer selim et toumi et les notables d'alger avant cela aroud j'avais demandé à ben al-qadi d'arriver alger de la tente ou de retarder becher et aux solos ensemble qu'ils arrivent ensemble pourquoi parce que aroud j'ai parti à cherchèl libérer cherchèl mais pas par les espagnols puisque lui-même avait envoyé hassan era pour libérer cherchèl mais hassan era quand il a libéré cherchèl il s'est nommé seul gouverneur à ici tout en proclamé au proclamé à route qui n'a pas accepté cela donc tous les bateaux vont en face de cherchèl et menace de bombarder cette ville si les turcs ne reviennent pas à un état plus comment dire raisonnable du réseau d'un tous les turcs et les cherchèl lois était ok mais hassan era n'avait pas donc il a été livré par ses soldats à aroud qui lui a coupé la tête et qui a pris la dur à l'époque oui qui a pris l'armée c'était une traîtrise pour lui qui a pris l'armée en plus qui était basé à cherchèl et qui est revenu en force à alger où l'attendait les notables selim et tommy avec ben al-qadi sont rentrés invités à la djénina qui était le grand palais de la ville d'alger à la ville d'alger qui a été décrite par les grands géographes géographes de ce temps et avant comme étant une citadelle une cité très puissamment fortifiée avec des rues pavées c'était très moderne une ville magnifique à ne pas confondre avec la citadelle parce que non 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 la citadelle est un palais qui a été construit par les turcs et qui s'appelle en turc cassaba exactement la ville d'alger c'est la ville d'alger et la cassaba c'est la même jeudi tout à fait voilà c'est le palais des deys de 2,2,2,2,2 du dernier siècle de 2,2 de la ville d'alger sous l'empire ottoman donc alger avait déjà une histoire avait déjà sa ville bien avant les turcs ah ben oui c'était au temps de ziris de boulorines c'est boulorines et boulorines et boulorines donc c'est les ziris qui avaient construit alger qui était déjà construit d'une manière romaine et d'une manière phénisienne manière cartaginoise il y avait tout voilà donc les ziris lui ont donné cette empreinte musulmane avec ses mosquées on a juste une nouvelle invitée qui arrive hymen on va juste interrompre n'est dit quête mais l'histoire est tellement formidable donc hymen on est content que vous soyez avec nous également merci c'est génial j'ai écouté justement sur la route c'est cool donc on va revenir à cette ville d'alger une ville remarquable voilà donc dans toutes les guerres il y a le côté obscur et le côté clair et net et les tractations les tractations pour différentes raisons voilà politiques et commerciales et voilà donc les turcs sont entrés et les et les ben el kadi la grande tribu avec ses chefs à l'autre qui envoie une lettre au général de la garnison espagnol pour se rendre c'est impossible qu'ils se rendent puisque toute l'espagne commande et la méditerranée presque entièrement et toutes les côtes africaines jusqu'à nos voisins donc et gibraltar qui était musulmane donc il place sur les remparts d'alger une grande batterie djab el tarak oui djab el tarak tout à fait donc alger se prépare à attaquer la forteresse et le penon donc une batterie énorme est mise sur les remparts d'alger pendant 24 heures il y a eu un bombardement contre cette forteresse mais ça ne l'a même pas ça lui a même pas fait des petites égratignures elle était tellement solide et les canons n'arrivaient pas vraiment dans les endroits les plus comment dire faibles de cette mais le retour était terrible parce que les canons espagnols étaient très puissants ce temps là et pendant 48 heures raison bombarder la ville d'alger qui a été comment dire à moitié détruite où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de de blessés c'était énorme donc parmi les habitants parmi les ben al-qadi la tribu et parmi les turcs les notables à un certain moment avait comment dire ils n'avaient plus quoi faire ils ne savaient plus quoi faire parce que la ville allait être détruite en termes ils se sont repentis d'avoir appelé les turcs et les ben al-qadi justement pour les sauver parce que il fallait qu'ils réfléchissent parce que écoutez les espagnols n'allait pas sortir comme ça donc il fallait que ce soit une guerre mais ce n'était pas préparé psychiquement à ce qui allait arriver comme destruction et comme mort et blessé donc ils se sont constitués en groupe de notables ce n'était pas tous les notables qui avaient accepté donc ils sont parti vers salim tommy le mettons au pied du mur ah c'était le prince d'alger il faut absolument faire des tractations avec les espagnols et leur demander de revenir à l'état d'avant que les turcs et les arabes arrivent en même temps nous allons les mettre hors d'alger et leur demander de partir donc dès que cette information est sortie bien sûr il ya eu des notables peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord avec que les turcs sortent et les arabes parce qu'ils avaient marre de payer la dîme énorme aux espagnols et s'ils payaient pas ils étaient tout le temps bombardés et que plusieurs fois il y a eu des milliers de soldats qui ont essayé de prendre la ville d'alger donc elle était en sursis alors à roger et ben al-gadi qui prennent connaissance de ce qu'ils se font monter derrière leur dos je pense pas d'accord avec les notables oui avec une partie des notables et qu'ils voyaient que le maître d'alger avait fléchi et qui allait demander le maître d'alger c'était selim ben tommy c'est ça donc il y a eu pour ainsi dire peut-être on ne sait pas qui c'est si c'est les turcs ou les arabes mais ils étaient ensemble ou les berbères ils étaient ensemble les deux les deux grands chefs étaient combattés ensemble d'où l'histoire pas très nette de la disparition de pas très net donc quelques jours après on apprend que selim tommy a été étranglé dans son bain ah là là mais qui a fait ça ça me rappelle que lui est donc moi je vous dis quelque chose qui a vu qui qui a vu soleil mène le magnifique et harim sultan ben oui on l'a vu on l'a vu les turcs sont maîtres en l'art on est dans les étranglements donc voilà donc d'un côté on penche vers à roche et d'un autre côté il y a quand même il reste un doute donc tous les algérois terrifiés par cette nouvelle se connaître chez eux très faux ben oui ben oui on va pas c'est un boulot c'est mon total n'a plus de chef donc on perd notre prince les ben al-qadi et les janissaires turcs ont proclamé à rouge et crié dans les rues d'alger vive le nouveau roi le sultan ben oui le roi est mort vive le roi voilà donc à rouge qui avait été conduit de bebe à zone en grande pompe vers le djénina pour prendre position du palais en sachant que le djénina les amis n'existe plus elle a été détruite au lendemain de la crise d'alger exactement c'est à proximité de d'al-aziza d'al-aziza il existe toujours mais bon le palais de djénina qui était magnifique qui était magnifique d'après les écrits les écrits des géographes arabes et berbères donc qui avait visité la ville d'alger de passage nous donnent des descriptions très intéressants sur ces murailles c'est pas les séries pavés l'eau qui était partout dans les maisons les à même les mosquées tout cela les les écoles aussi donc c'était une ville assez importante pas très grande mais pas petit non pas du tout pas petit et qui avait un commerce fleurissant et qui a tenu tête justement à plusieurs essais de conquête donc c'est une ville commune qui a joué un rôle depuis les irides jusqu'à justement 1516 un rôle assez important de de se maintenir de se maintenir libre c'est vrai qu'elle était une fois sous les zianites une fois sous les hafsides puisqu'il y a eu des guerres entre les justement les zianites le royaume zianite et le royaume hafsides pour conquérir le centre il y avait des principautés des royaumes il n'y avait que les les grandes puissances qui avaient réussi à unifier tout le maghreb même pas les fatimides qui sont partis d'algérie donc donc à l'eau de proclamé sultan de la ville d'alger il rentre dans le palais d'elgenina et après quelques jours et il soit par une fenêtre soit par un enchantement et le voit zafira avec ses voilà ses compagnes son arrêt donc ils demandent qui c'est cette belle dame et c'est là où commence l'histoire c'est là l'histoire du spectacle c'est très important ce n'était que l'introduction et abdelmoumène abdelmoumène qu'on salue aussi c'est un qu'on salue qui est avec nous dans les studios d'alger champ 3 elle est là elle est venue voir et abdelmoumène il est de most à ganem elle représente super bien aussi la culture algérienne très original il faut aller le voir sur ce n'est effectivement donc cette histoire commence à être très 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 ambigu et très bizarre moi si certains historiens disent que effectivement que cette dame d'une beauté exceptionnelle d'une élégance elle était magnifique et son statut le statut social est très important parce qu'elle était de la mitidia d'une grande tribu très noble les ben ouzanda donc c'est une femme qui avait toute une notoriété toute une grande incroyable donc lui en tant que nouveau sultan pour s'imposer il fallait une alliance extraordinaire avec l'algérie donc il voulait à tout prix épouser zafira qui rejetait ses demandes parce que pour elle il a tué son mari son mari mais ça reste une légende on sait pas son frère donc c'est toute une histoire qui se déroule mais en même temps en même temps les notables d'alger quelques-uns ont pris le fils de selim tommy ils le prennent vers oran et le donne au garnison espagnol qui l'emmène à à sévi qui le présente au roi et à la reine ferdinand et isabelle en lui deux en leur demandant de les aider à reprendre alger de remettre sur le trône l'héritier de christophe colomb oui donc qu'est ce qui s'est passé pour aroud ibn al-gadi c'est une grande traîtrise aussi parce que ce n'est pas possible de c'est des mésalliances donc de faire des alliances comme ça donc en même temps qu'il court disait zafira en même temps qu'il allait libérer ténès meliana et les alentours donc pour élargir sa son hégémonie si on peut le dire parce qu'il était puissant mais en même temps commencer à évacuer les espagnols de l'argérie donc c'est cette histoire si on veut qui va être raconté raconté pour la comprendre il faut lire plusieurs livres algériens il ya de grands auteurs algériens comme mouloud gayet ou belkassmi mais aussi les auteurs tunisiens les auteurs turcs espagnols français par contre entre guillemets français il faut pas trop se laisser comment dire prendre dans ce piège parce que coloniser 130 ans et vouloir essayer un petit peu de tout changer de tout changer de tout changer pour se maintenir donc c'est vrai que les arabes avaient conquis avait conquis l'algérie avec des massacres et les turcs avaient conquis l'algérie avec des massacres ce sont eux qui ont amené la civilisation non ce n'est pas du tout vrai c'est pas vrai ce n'est pas vrai ils ont emmené les massacres et les bougeries cinq millions et demi de morts sans oublier que l'algérie existe depuis 2,4 millions d'années il n'y a qu'à revenir à la haine si on n'a pas encore terminé les fouilles mais j'aime bien moi le spectacle derrière la vitre c'est avec nous l'éternel petite fille avec sa bonne humeur incroyable elle est venue pour passer justement ces deux heures avec nous elle est là elle est choviale elle est choyeuse un plaisir de vous rencontrer le matin on devrait la rencontrer très souvent le matin il paraît qu'elle est extraordinaire et bien sûr vous avez décidé justement de travailler avec une pléiade d'artistes pour nous raconter justement cette histoire l'histoire de zafira bon pour agrémenter justement cette histoire et lui enlever un petit peu son son aspect tragique tragétique triste donc nous avons décidé d'accompagner cette histoire de la musique classique algérienne en même temps par une pléiade de voix qui vont justement par leur voix et leur savoir faire apporter cet esprit d'amour qui 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 émanait de aroud envers zafira et l'esprit du refus et de la tristesse et de la peur donc nous avons choisi de la poésie qui va être en symbiose avec le conte et ce qui va être dit dans cette histoire et la musique qui suit effectivement donc au début nous avons décidé d'ouvrir cette soirée avec une ouverture instrumentale qui est de la musique sandra d'alger pour mettre justement le public dans cette ambiance tout à fait et puis après à partir de là l'introduction l'introduction de c'est un canoche et son savoir faire va dresser le tableau et va comment dire engager l'esprit des téléspectateurs dans cette épopée et dans cette tragédie donc nous allons avoir plusieurs tableaux dont ce compte donc un tableau de guerre où il y aura deux armées trois armées qui s'affrontent un tableau de de liberté puisque les espagnols ont été vaincus et la joie de la population d'alger à travers des classes des danses et des voilà et nous aurons aussi cette belle histoire d'amour cette belle histoire d'amour qui va être voilà c'est l'impactoumi jusqu'à l'attirance aussi de la route et je laisse bien sûr au public devenir je vais pas on va pas tout le rôle tout leur dire qu'ils viennent découvrir par eux mêmes et qui passent un moment de rêve et de voyage de raconter l'histoire autrement ça va attirer encore davantage les gens à s'intéresser à leur histoire bien sûr parce que moi je parle d'un principe c'est bien c'est bien d'inviter moi je pars d'un principe depuis que j'étais jeune j'ai 63 ans mais depuis que j'étais jeune ça ne se voit pas merci beaucoup c'est gentil je m'intéresse à la culture et à l'histoire de notre pays parce que notre pays était le carrefour de grandes civilisations nous avons eu bon les berbères il n'y a rien à dire mais nous avons eu les phéniciens qui ont apporté un plus nous avons eu les cartaginois qui était une grande puissance qui a donné naissance et qui a laissé se forger de grands royaumes au sein de l'algérie jusqu'à qu'il y ait des alliances de mariage avec les princesses cartaginoises il y a eu aussi la prise de cartage et aussi la conquête de l'algérie par les romains les romains qui sont qui n'étaient pas comme les cartaginois c'était une conquête terrible tout le monde était sous les verts bon à force une puissance une puissance s'épuise quand elle s'épuise elle cherche des échappatoires les échappatoires c'est de mettre sur le trône les rois berbères mais tout en les commandant ils ne pouvaient pas bouger mais quand même ceux là ont essayé de faire la guerre aux romains de prendre l'intérêt c'est quelque chose d'excellent et quelque chose d'intéressant donc le terrain le terrain était comme comment dire plein de 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 conquêtes de guerre et de vouloir être libres on a une histoire passionnante voilà passionnante et puis depuis la préhistoire et puis on va vers les 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 vandales c'était terrible aussi vers les byzantins qui était très 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 puissant et très comment dire et très le joug tahoum n'était pas facile donc il commandait et tout ce qu'il faisait était béni note pour plus tard vous allez raconter ces belles histoires plus tard espérons et puis nous avons eu les arabes avec la religion musulmane il faut toi est il faut toi hâte l'islam il faut toi hâte l'islam il ya certains disent nous avons été conquis non mais il faut toi hâte l'islam il ya c'est pour apporter la paix et la nouvelle religion qui d'ailleurs la carina l'a compris oui bien sûr qui donne des droits à la femme de liberté qui donne des droits à la à la à la population qui met à égalité l'être humain et qui en même temps démarque les frontières donc une puissance qui a fait barrage à toutes les grandes puissances chrétiennes qui voulaient s'emparer encore de l'algérie et même de tout le maghreb donc nous avons eu de grandes dynasties comme les les rédits dans ta heart était la capitale nous avons eu rédits c'est les ben ou rostome rostome yin nous avons eu aussi les irides nous avons eu les hamadites nous avons eu les les ben ou mesrana les talibas nous avons eu aussi les trois siècles et demi sous l'empire ottoman mais je vous assure qu'à la fin du premier siècle alger avait son mot à dire alger avait ses consuls alger avait son commerce alger était comment dire complice de l'empire ottoman alger n'était pas sous le joug total donc elle avait une indépendance presque total et elle participait justement à ces grandes guerres et ses marins faisait des conquêtes pour le sultanat et ses marins rejeter les les génois les lords de malte les romains les français les espagnols donc ça veut dire elle a participé alger à mettre un terme à l'hégémonie chrétienne sur le bassin misérania donc c'est trois siècles et demi nous étions libres et indépendants et alger était florissante rien pas rien que par la course ce n'est pas vrai et la course était autorisée dans tous les empires l'algérie c'était pas elle qui a inventé cela donc pour lui enlever cette comment dire cette cette nomination de course on lui a placé pirate c'était un nid de pirates que l'angleterre l'italie la france avait les corsaires et les corsaires étaient bénis par les rois catholiques exactement ils travaillaient pour eux c'est comme aujourd'hui si on prend la russie et wagner voilà donc c'est la même chose ils avaient leur mercenaire qui était attitré soit donc voilà ce qui est arrivé donc à un certain moment quand tout cela était fini donc l'invasion et la vraie domination par la france nous avons perdu justement nos repères pendant 132 ans mais donc vous avez décidé un petit peu de revenir dans nous avons décidé à chaque fois d'avoir l'occasion de raconter cette histoire cette belle histoire de raconter ce qu'était vraiment l'algérie l'algérie n'était une vie on ne vivait pas sous les huttes on avait nos maisons nos palais nos dynasties notre architecture les villes étaient régies par des lois et cela est sur toutes les bouquins d'histoire exactement exactement en deux marines en deux marines coup de coeur petite news sympathique le tout dans une ambiance décontracté les pieds dans l'eau en deux marines là où commence les plus belles vacances là où commence les plus belles vacances et bien justement c'est l'occasion les amis le 22 à l'opéra d'algebra la meubre saïa c'est l'occasion aussi de prendre les enfants pour découvrir encore davantage l'histoire de l'algérie et c'est un petit peu votre cheval de bataille imène et safia donc vous avez décidé un petit peu de créer ce club je sais pas comment on va l'appeler un club une structure permakids une entreprise qui donne de l'importance aux enfants vous essayez un petit peu de les invités à découvrir le monde à découvrir tout plein de choses si on devait résumer un petit peu l'histoire de cette structure donc imène oui bonjour donc pour représenter déjà permakids donc qui est une entreprise à impact donc à l'impact social et environnemental donc on répond à une problématique sociale qui est la déconnexion des enfants de leur environnement en général et ensuite de leur environnement naturel et environnemental parce qu'on véhicule des messages pour prendre soin de la nature mais en et on est réellement on ne peut pas prendre soin de la nature si on ne connaît pas la nature voilà si on ne comprend pas si on n'aime pas tout à fait c'est ce qu'on essaie de de transmettre aux enfants parce que c'est une transmission c'est un partage aussi un partage des ressources une de nos éthiques voilà une éthique et on accompagne l'enfant on accompagne l'enfant dans son apprentissage dans des projets qui peut entreprendre dans des prises de décisions aussi quel que soit son âge donc on l'a fondé à deux moi et sa fille a deux cofondatrice avec des profils complémentaires on va dire c'est ça c'est ça il faut être différent oui exactement justement cette possibilité de surfer sur toutes les vagues exactement donc moi j'ai un profil donc tu traduces très interprète de formation de formation je travaille dans le dans l'associative dans l'enseignement et sa fille a à le côté voilà qui devient ingénieur agronome c'est génial comment ça se passe réellement sur le terrain on se partage tout peut-être la parole aussi maintenant justement bon avant d'aller vers comment ça se passe avec les enfants je voulais juste qu'on rebondir sur ce qu'elle a dit il ya la déconnexion mais aussi le le manque d'autonomie donc aussi dans nos programmes dans notre démarche c'est un petit peu autonomiser comme maladie pour la prise de décision ou autre alors concrètement concrètement comment on va reconnecter ces enfants là à la nature etc donc nous c'est oublié qu'on passe par une phase très délicate il va falloir combattre tout ce qui est bon la télé ça y est tout ce qui est écran tout ce qui est tablette tout ce qui est smartphone avec cette démocratisation extraordinaire aujourd'hui on voit plus les enfants jouer à l'extérieur bon tant mieux avec la canicule ça va mais effectivement on les voit plus jouer comme à l'époque il n'y a plus de Zerbot, il n'y a plus de Marelle il n'y a plus de Shkaroblipis il n'y a plus écoutez c'est incroyable on ne joue plus en groupe le temps a changé parce que quand on jouait nous comme vous dites Zerbot à la marraine dehors on n'était pas aussi nombreux il n'y avait pas autant de voitures c'est ça maintenant ça devient dangereux je reviens je salue vraiment je salue ce que vous faites on essaie de reconnecter cet enfant avec la nature avec le plein air voilà comme tu disais Soraya le problème c'est ils sont connectés à ce qui n'est pas bien pour eux en plus ça fait partie de leur époque quand on parle de déconnecter il va falloir juste trier et rester vigilant et là je m'adresse aux parents il faut être à côté donc on peut pas leur enlever un truc qui appartient à leur époque quand même oui mais c'est vrai qu'il y a toute une démarche c'est à dire par rapport au temps passé par rapport à les programmes qui sont en train de regarder mais il faut savoir que les écrans en général il faut vraiment limiter au maximum donc la déconnexion ce qu'on appelle nous la déconnexion c'est justement d'être déconnecté de l'essentiel qui est qu'est ce que c'est l'essentiel c'est la nature parce que c'est un besoin vital c'est à dire les neurosciences l'explique le confirme que c'est pas que pour les enfants mais pour les adultes on est nature on fait partie de la nature il paraît qu'il faut même prendre le temps ce serait sympa de prendre le temps d'aller marcher pieds nus oui oui c'est ça ce qu'on appelle le earthy et la mise à terre connecté voilà il c'est bien aussi de prendre les arbres on essaye un petit peu de m bon ils vont nous prendre des non non c'est ce qui se fait partout mais c'est génial parce qu'ils ont de l'énergie à donner des autres objectifs à transmettre ils font profiter c'est bien aussi de toucher cette terre c'est ça donc c'est ça la connexion dont on parle c'est d'être connecté à l'essentiel à l'essentiel c'est à dire la nature aux autres parce que l'aspect social aussi quand on est dans les écrans on n'est pas avec les autres exact voilà donc tisser des liens savoir aussi c'est une jolie j'avais ses pères avec ses copains ses amis ses cousins c'est une intelligence à développer qui est inné chez nous mais quand on n'est pas dans on va dire le milieu social ben voilà on perd ses capacités on perd cette intelligence donc connecter les enfants entre eux avec les autres et aussi à soi se connaître se connecter à nous mêmes découvrir ses enfants à travers les parents connaissent pas très bien leurs enfants en ce moment aussi aussi passer passer des moments avec leurs enfants des moments de complexité de complicité se connaître en tant que parents comme tu as dit on va dire les enfants donc comment on fait ça tout ça concrètement c'est des problèmes voilà pédagogiques qui sont un petit peu basé sur la permaculture qui comme a dit on a une éthique qui est prendre soin de l'humain du vivant et le partage équitable de toutes les ressources voilà et donc on le fait en faisant des programmes des ateliers et des sorties en plein air donc on est soit dans des fermes ou bien comme cet été dans plus que les fermes ont fleuri un petit peu partout c'est bien je vois les fermes un petit peu partout en fait nous on est carrément dans une démarche solidaire donc on est avec de vrais fermiers avec de vraies fermes c'est à dire ils vivent de ça et nous on introduit un petit peu l'éco tourisme donc on va faire la ferme écolo dedans et lui on fait du recyclage on fait du compost on fait tout on fait tout dans la ferme on regarde rien dans la ferme on connaît la ferme on mange ce que produit la ferme et donc ça ça crée c'est un excellent pour la santé oui oui c'est complètement c'est dire ce qu'il ce qu'il nous faut c'est ce qu'il nous faut ce qu'on compte on parle d'essentiel au fait c'est ça et donc on fait aussi des ateliers dans des écoles ont créé des potagers d'ailleurs il ya des écoles on travaille avec eux où ils ont mangé leur production ils ont que ce soit l'hiver ou bien l'été ils ont fait leur déjeuner donc on essaye un petit peu de revenir aux fruits et légumes de saison c'est ça on essaye de pousser les enfants à manger les aliments de la saison c'est une notion très importante c'est-à-dire prendre conscience et apprendre aux enfants qu'est ce qu'on qu'est ce que c'est les saisons qu'est ce qu'on produit dans telle telle saison et pour pouvoir justement manger plus sainement et aussi connaître le cycle d'une graine jusqu'à on va dire et reprendre la graine pour la prochaine cycle au fait ça ça les sensibilise justement au gaspillage donc là ils vont voir tout l'effort qu'ils ont fait et l'attente c'est ça ça prend trois mois à quatre mois pour produire un frère sacré des éco citoyens plus tard voilà au fait c'est ça avec une conscience extraordinaire et donc c'est une sensibilisation avec le faire avec le faire pas juste leur dire oui c'est bien il faut faire comme ça comme si au fait c'est le même baguette c'est avec l'action juste à faire et eux mêmes ils prennent conscience de ce temps et donc tout ça les formes aussi parce que l'aspect temporel l'aspect saison et c'est assez important pour l'apprentissage de l'humain en général à quand il est en bas âge et justement on était voilà on a on a pensé à faire un programme on va dire de permaculture marine ça c'est pas mal avant avant de rentrer justement dans le sujet du summer camp donc là on va le développer juste après le flash d'information on va revenir un petit peu à ces enfants comment ils ont pris la chose est ce qu'ils ont adhéré au fait les enfants jusqu'à un certain âge qu'ils avaient leurs smartphones à côté pour quelques-uns mais on arrive quand même à les décrocher pour les plus on va dire les plus grands au fait aussi sur dans une des fermes on a la chance d'une part pour de voilà donc on est à 700 mètres d'altitude sur un des versants de charia les adultes comme les enfants sont contents voilà de ne plus déconnecté on est heureux on a l'impression de ne pas pouvoir vivre sans son téléphone oui c'est incroyable et le côté environnement oui c'est comment je voulais d'abord revenir sur deux points essentiels donc le côté ludique serait avait parlé du jeu et en introduction de l'émission on était sur le patrimoine donc ces deux points importants aussi quand on veut développer quand on veut tisser le lien aussi parce qu'il ya eu une coupure donc on jouait avant dans les rues mais il y avait toujours des nos aînés qui nous transmettait ces jeux là c'est vrai qu'à l'époque on vivait en famille il y avait les grands cousins et les grands voisins on vivait en famille il y avait toujours les parents il y avait les grands parents qui jouaient les garde-fous parce qu'il y avait cette maîtresse de famille et ce maître c'était le grand-père et la grand-mère là ça il y avait les oncles il y avait les voisins on vivait tous en communauté aujourd'hui on est devenu un peu plus nucléaire déjà vivre avec son père et sa mère c'est déjà c'est une chose d'extraordinaire mais c'est vrai qu'on devient nucléaire en ce moment et on a l'impression de pouvoir vivre seul or non jamais de la vie donc on aimerait justement revenir à cette transmission donc des grands parents qui est très importante par le hijay est justement connaître l'histoire la culture voilà retrouver nos racines par par là donc on est toujours sur un partage d'histoires de d'un conte algérien d'un auteur algérien donc vous essayez de mettre les relations avec toujours voilà toujours avec tout ce qui est littérature d'enfance et le jeu aussi donc on a aussi nos animateurs qui sont plutôt jeunes plus jeunes que nous qui voilà qui participent à la transmission aussi de ces deux ces jeux là donc de la marelle de deux jeux très simple en plus qui était sympa dans toute cette histoire c'était c'était par rapport aux saisons aussi il y avait des saisons joué à la marelle à la poupée il y avait des saisons joué à la dînette il y avait une des saisons en hiver où on jouait à richegas donc c'était pour les enfants mais on avait quand même on avait on avait des trucs sympas on avait joué avec la canette on l'appelait on appelait ça un petit peu la canette qui représentait une boisson ça c'est l'idée écolo l'idée au recyclage l'idée de ne pas produire de déchets ou de réutiliser aussi et le côté patrimoine bien sûr parce que bon on a été aussi présent pendant l'année sur voilà différents lieux où on voulait faire connaître aussi notre culture urbaine donc on a été présent au niveau du musée pour enfants dans un parc urbain qui recèle un patrimoine déjà végétal très important mais aussi qu'ils replongent les gens de la ville dans des espaces qui pourrait exploiter c'est vrai qu'on est devenu citadin oui c'est incroyable la nature est là même ceux qui habitent justement en compagnie tout ça on a l'impression devenue citadins ils ont perdu le le on va dire cette connexion avec la nature c'est incroyable et pourtant et pourtant il faudrait déjà inculquer aux enfants que eux-mêmes vont inculquer à leurs parents exact qu'en ville la maintenant les jardins sont très importants ça nous aide à respirer les arbres qu'il ya dans les villes ça nous aide à respirer on a besoin d'avoir il faut les respecter et respecter ces espaces verts pour tout le monde ça c'est pas mal et là ça donne un aspect à la ville voilà préserver ce qui a été fait avec une beauté et quand on sort on va vers ce jardin déjà on respire on voit sa beauté ses fleurs ses arbres voilà et quand il y a un travail qui est fait les amis il faut le garder ça nous appartient on va développer tout ça juste après le flash de hadjur mesoudi donc dont à peu près on va dire une dizaine de minutes et on revient exactement les amis c'est là où commencent vos plus belles vacances sur algéchant 3 il est 11 heures 7 minutes et on est avec nos invités nadib katabro bonjour oui bonjour ymen re bonjour et notre ami ça fait ça avoir avec qui nous dans les studios d'alger chantron parler justement de cette possibilité de trouver d'autres alternatives pour nos enfants c'est très très important surtout pendant l'été 1 ça c'est un problème de tous les parents à l'on travaille le mois de juillet on travaille le mois d'août bon on peut pas prendre de deux mois de congé et on a tendance à ne pas trouver quoi faire avec ses enfants parfois oui on essaye tout mais aujourd'hui il y a des structures et vous êtes là et vous êtes en train de préparer quelque chose de très très important à savoir le summer camp donc une belle appellation déjà oui ça donne envie de voyager alors donc c'est l'été et quoi de mieux que de profiter de d'activités en plein air d'activités de profiter aussi des espaces c'est votre cheval de bataille oui occuper les enfants leur inculquer les bonnes habitudes leur apprendre et les mettre en contact avec cette nature et prendre soin de cette nature nous aussi à la chambre 3 on prend soin de la nature n'a les enfants les personnes âgées elle est pas bien c'est très important aux en prenez soin et vous transmettez ça vous partagez ça chaque occasion à chaque occasion donc occuper les enfants mais aussi les intéressés les laisser apprendre par eux mêmes aussi découvrir la vie découvrir la vraie vie et leur donner des fois des outils tout simple ou du matériel tout simple qui peuvent utiliser pour s'amuser pour fabriquer des choses voilà pour jouer et explorer par eux-mêmes cet environnement qui les entoure tout à fait donc en été la préférence va vers la mer c'est clair pour se rafraîchir pour les températures et aussi pour profiter de nos plages de nos côtes et on se retrouve avec des casquettes s'il vous plaît des bouteilles d'eau on va ramasser après oui des gourdes réutilisables voilà des fontaines des fontaines filtrantes aussi voilà donc tu vas la boire à nouveau l'eau du robinet mais juste à filtrer parce que l'eau est traité pour qu'elle soit potable et ensuite diminuer juste on a toujours vu l'eau du robinet exactement à quel moment de l'eau minérale non 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 c'est bien d'alterner oui oui exactement il faut alterner il faut équilibrer mais qu'il faut pas oublier l'eau n'est pas minérale c'est une eau de source minéralisée donc il ya des il ya des par exemple des marques qui utilisent qui mettent beaucoup plus de potassium les autres beaucoup plus de calcium et c'est pour cela qu'il faut pas rester sur la même marque c'est important de l'eau mais boire l'eau du robinet dans une gourde elle est là c'est génial c'est bien d'avoir une gourde ça c'est pas mal un petit linge box avec son petit sandwich comme ça il y aura moins de d'emballages quand on prépare à la maison c'est encore mieux oui c'est place et salade avec des légumes de saison qu'on a peut-être cultiver nous mêmes et justement tout on va dire tout le programme et même c'est à dire comment on est en train de vivre les journées on va dire du summer camp elles sont faites de manière vraiment à diminuer au maximum l'impact et apprendre aux enfants en faisant c'est à dire si on leur dit rien c'est juste qu'on va faire par exemple à mettre la table débarrasser trier ça va commencer alors ça va commencer le 23 dimanche prochain au 27 donc c'est cinq jours et chaque jour on a une thématique particulière donc on va vous allez rester sur place ça va être du côté de thème et vous allez rester sur place oui oui sur place la journée les enfants vont faire des allers retours oui oui exactement passer la nuit chez leurs parents c'est la journée de 8h à 18h voilà donc c'est un camp de vacances de jour voilà on aurait aimé avoir c'est à dire un camp de vacances c'est pas évident avec les enfants justement on s'y présente pour les années prochaines c'est toute une logistique exactement en fait c'est juste le facteur confiance on est en train de d'installer cette confiance les parents c'est pas évident exactement non non nous aussi on est parents on comprend ça et quand tes enfants seront de monde d'euros aussi les parents suivront donc voilà on a eu par exemple une journée jardinage où toute la matinée on va faire du jardinage on va parler de ce que vous allez faire du jardinage du côté de thème et le faust c'est du jardinage en agriculture urbaine voilà d'ailleurs même la terrasse on a aménagé à des bacs c'est là donc c'est en couleur vous allez vraiment embellir le home à quoi c'est pas mal voilà donc avec on le fait en collaboration avec le club récif que je salue voilà c'est un club de plongée et justement ils vont être vraiment une immersion avec c'est à dire ce mouvement il ya des plongeurs qui vont aller venir amener des choses etc mais en même temps ça va leur permettre un petit peu de découvrir ce qu'il ya à l'intérieur déjà avec des spécialistes qui vont leur expliquer ce que c'est que la mer il y aura même une initiation pourquoi ce matériel de plongeurs etc il y aura tout ça c'est à dire ils vont vivre dans un club de plongée mais nous on a un espace particulier pour nous où on va être c'est à dire on va on va dire déployer nous on va faire les ateliers et le jardinage du jardinage urbain très bien dans des bacs voilà après tout le reste des thématiques c'est des thématiques on va dire il ya le patrimoine aussi parce qu'on aura aussi une visite du fort turc très très joli fort que j'aime beaucoup on va pas fort qui a protégé alger ben oui le côté est d'alger dont le thème une fuste la main gauche la main droite la main droite voilà la main droite qui 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 protège algers et donc du coup on a aussi d'autres thématiques qui sont la faune et la flore marine donc on va aller vers tout ce qui est mollusques tout ce qui est vous allez leur expliquer un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur ce qu'il ya sur la plage au fait aussi s'inspirer des formes des couleurs tout ça et comme on a dit plus on connaît les choses plus on va mieux les protéger et donc tout ça c'est une démarche de mieux connaître c'est ça moi je leur dis toujours pour mieux le protéger préserver la nature il faut la connaître quand on connaît on aime quand on a mon protège tout à fait et là ça c'est les matinées après l'après midi on va vers la mer des activités aquatiques donc des visites en bateau du kayak etc et on va être vraiment en contact avec le sable vraiment des joueurs de l'utile à l'agréable oui au fait l'idée c'est vrai vous avez dit on va occuper les enfants mais utilement mais agréablement ils vont ils vont pas sentir qu'ils sont dans un atelier où ils vont vivre des journées une ambiance bon enfant voilà exactement avec nos animateurs nous il y aura des histoires j'ai aura des jeux il y aura des moments où va discuter où ils vont s'exprimer ce qu'on avait dit aussi le la connexion à soi elle est très importante à prendre à l'enfant dès maintenant des petits c'est dire de connaître ses émotions à l'intérieur qu'est ce qu'il ressent extériorisé parler de ça parce que ça ça aide beaucoup pour réguler et avoir un adulte on va dire plus ou moins équilibré dans tous les sens on appelle ça un peu la météo du jour voilà donc donc c'est bien de connaître sa météo à ce soir pour être prêt aussi à supporter la météo à l'intérieur à tiens aujourd'hui j'ai un soleil dans la tête la journée va être ensoleillé c'est pas mal non mais c'est génial aussi donc ça s'exprimer aussi on a même de certaines activités c'est comme un petit peut raconter une histoire constituer une histoire par exemple entre eux peut-être qu'il n'a ni cuir ni tête mais après quand on on la lit ensemble c'est les idées de tout le monde qui va en faire quelque chose il faut développer aussi l'imaginaire des enfants voilà c'est ça en fait c'est ça ça se fait d'ailleurs à travers tout ce qui est atelier créatif d'ailleurs il ya même des spécialistes qui conseillent aux parents de d'offrir aux enfants des histoires sans images c'est bien quand ils sont tout petits c'est bien d'avoir des images et tout des couleurs ça va leur permettre aussi de découvrir ce que c'est qu'un arbre le soleil les animaux etc etc mais à partir d'un certain âge il faut les pousser à réfléchir et c'est bien de leur offrir des histoires comme ça ils vont constituer leurs propres images et là quand on leur laisse cette possibilité quand on leur donne justement la possibilité de laisser libre cours à leur imagination ça va développer d'autres connaissances c'est pas mal ça dépend quel âge à partir d'un certain âge quand on offre des histoires des livres sans images il y a une tradition qui fait accepter c'est que la mère ou le père raconte donc elle elle le fait voyager et lui il va s'ouvrir l'esprit et se faire ses images lui même et c'est comme ça qu'on développe même si on achète un bouquin sans images on le donne un enfant même de 12 ans il va nous le mettre sur la table il va partir mais exactement la manière d'ailleurs les enfants partout de 8 9 ans donc il commence à rentrer un petit peu dans l'adolescence ils sont un petit peu attiré par tout ce qui est manga et c'est dessiné c'est une très bonne introduction à la lecture avec les petites bulles et tout c'est génial ça développe et tout ça les intéresse parce que ça leur rappelle un petit peu un monde très fascinant les mangas les histoires et tout c'est génial si on pouvait aussi développer notre histoire l'histoire la grande histoire de l'algérie via des bd aussi sympa pour inculquer ça aux enfants ça c'est pas mal ça c'était aussi ça c'est notre ami qui sera avec nous dans quelques instants elle a développé aussi elle a donné naissance à une bd très intéressante qui raconte l'histoire de l'algérie et ça c'est pas mal pour attirer les enfants pour les intéresser encore davantage tout à fait oui la littérature en france existe voilà chez nous il ya beaucoup de voilà beaucoup de titres déjà qui peuvent voilà nous mettre en contact avec l'histoire avec avec la nature et donc il ya des bandes dessinées sur toute l'histoire d'algérie il y en a d'autres sur alger donc c'est une collègue à vous d'ailleurs mme gamache mme gamache lui quand salue elle était là juste à collection de livres voilà une collection de livres sur alger tout à fait garçon qui découvre la casbah qui découvre la âge et ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal une très très belle collection on aura peut-être notre livre aussi après sur tam & faust pour les enfants oui oui vous allez donner naissance à un livre sympa les enfants dans un livre avec les chars sympa pourquoi pas ils pourront même fabriquer des personnages marins donc au courant du samarquin plan l'enfant après des déroulés de la journée donc il ya un éveil d'essence il y a une découverte qui se fait par lui même donc par le toucher l'odeur plus l'odeur de la mer est vraiment particulière il ya deux voilà qu'on reçoit et ensuite et il va voir des choses on va lui transmettre il va voilà il va écouter aussi et dès qu'on lui met entre les mains donc des crayons du papier de la peinture et des objets qu'on recycle aussi donc le côté écolo on ne produit pas on essaie de ne pas produire des déchets mais on sait aussi de réutiliser il y aura du carton il y aura forcément allez qu'est ce que vous allez faire avec le carton oui alors pour carton voilà au fait des rouleaux de carton on va dire les rouleaux de essuie tout on les utilise dans beaucoup de choses d'accord donc pour faux pour en termes de décoration en termes de jardinage parce qu'on les utilise comme des petits pots biodégradables voilà exactement et on peut les utiliser aussi comme pochoir pour certaines techniques de peinture etc pour fermer des formes où il ya plusieurs on va dire utilisation mais la plus on va dire écolo c'est celle de dépôt biodégradable voilà et justement on compte avec votre votre on va dire votre politique de permaculture exactement et justement on va on va même aborder cette fois ci le on va dire le papier scolaire tous les cahiers quand on n'a pas de 36 mille millions de feuilles oui donc ça c'est vraiment si tu nous fabriquer fabriquer de la pâte de mâche de papier et en faire tout y compris moi j'adorais garder mais mais c'est incroyable voilà donc bon on refait l'âge moi par exemple j'ai deux deux filles je vois pas l'intérêt de garder celle qui a qui va passer au cm pour celle qui est qui va qui est dans le primaire maintenant mais non voilà donc du coup je lui ai dit voilà on a fait même un test moi et ma fille ça a très très bien donné et donc on a en vous avez recyclé tous les cahiers pas enfin on a déjà trié on a enlevé tout ce qui puisque les feuilles blanches on les garde pour d'autres utilisations mais ça mal pour les brouillons voilà on va les utiliser pour pour le recyclage et ça a très très bien donné donc on coupe tout ça mais ça avec de la colle en fait oui c'est de l'eau de la voilà on reconstitue carrément la pâte avec de l'eau et c'est une fabrique des objets qu'on voit aussi des objets des vases des vides pas est prêt on peut même faire des personnages on va dire des animaux et ça ou les enfants ils adorent ça oui en fait c'est très manuel oui quand on est dans le manuel c'est bon c'est à dire on touche ma fille quand elle faisait le truc mamma c'est doux ça déstresse c'est déjà c'est en fait de faire c'est toujours un finalement c'est autre chose voilà que de regarder son smartphone et la lumière bleue qui est néfaste on l'oublie on l'oublie quand on est dans ce genre de même le climat c'est à dire c'est clair que quand on est dans une maison il n'y a pas grand chose à faire il ya que les écrans à la maison on peut créer on peut créer l'événement même à la maison oui en cuisine etc moi je parle du quand on est en vacances oui personnellement parce que nous tellement on donne du temps à nos enfants etc mais il ya des parents qui n'ont pas trop le choix c'est-à-dire ils sont ils n'ont pas le temps vous faites déjà une des on va dire une des causes principales de la déconnexion des enfants de leur environnement c'est justement le fait que les parents n'ont plus le temps ils passent beaucoup de temps dans l'année scolaire qu'aujourd'hui les parents travaillent à la travail les enfants même les mamies j'ai eu une copine qui était en train de faire la tête la dernière fois parce que sa mère lui avait dit non je peux pas te garder tes enfants je lui ai dit tout simplement qu'il est mamie a changé c'est plus la mamie d'il y avait un 30 ans aujourd'hui mamie travaille mamie fait du sport aujourd'hui mamie à 50 ans c'est incroyable moi des mamies qui en 49 ans 45 ans moi je connais une qui est mamie à 41 ans enfin non aujourd'hui à la 49 ans mais elle était mamie à 41 ans sous sous bas je t'embrasse c'est incroyable donc mamie n'est plus mamie mamie à sa vie donc là il va falloir trouver d'autres alternatives les amis ne comptez plus sur mamie aussi aussi et donc je dis l'enfant il est toute la semaine pratiquement à l'école des fois il se retrouve même au week-end faire des cours je sais pas dépend chacun chacun comment il il gère son temps mais les génies à la maison les parents n'ont plus le temps les enfants ne peuvent plus sortir tout seul dans la rue pour des raisons de sécurité parce que ça y est aujourd'hui beaucoup de voitures pas comme avant et tout ça ya beaucoup de voitures et on fait tout pour les enfants en fait c'est ça aussi la cause par rapport au manque d'autonomie on fait tout à la place des armages tout le travail et donc que avant c'est à dire même dans mon époque moi j'ai 42 ans voilà donc là j'ai joué à l'extérieur j'ai tout fait aller j'ai tout appris on va dire à l'extérieur bon à l'intérieur c'est clair avec la mère la cuisine etc il faut justement pousser avant on nous donnait les tâches on faisait les tâches ménagères on faisait beaucoup de choses à avoir peur de laisser les enfants voilà des choses et c'est des choses faire des erreurs on a l'autre des erreurs les amis c'est très très important donc cinq jours les matinées ça va être des ateliers on va découvrir le monde dans sa splendeur les après-midi ça va être des teintes à fond et en fin de journée on va raconter des petites histoires sympa on va se mettre ensemble exactement oui c'est bien de tisser des liens d'un tapis écolo recyclé on va dire donc on a notre collection de livres qu'on propose toujours aux enfants donc vous allez leur donner aussi le temps de lire de des rouilles les livres sont déjà à l'arrivée on a des tables où on met nos livres et nos jeux c'est excellent donc s'ils ont envie de jouer ensemble c'est pas mal c'est à leur rythme aussi un moment ça c'est pas mal j'aime bien aussi donc on revient sur ces thématiques là c'est aussi des des livres scientifiques où il ya de belles images réelles ça peut être comme nous aujourd'hui on est en streaming des couleurs et partager leur donner envie aussi voilà de prendre un livre de partager parce qu'ils se mettent des fois à 2 à 3 aussi à dire à dire ah oui celui-là je l'ai pas je n'ai jamais vu je n'ai pas encore eu et donc ça crée des connexions dynamique dynamique de gros on va essayer un petit peu de débattre retour sur certaines choses et nous oui la journée ça c'est pas mal si c'est la base aussi c'est la base de des informations qu'on partage et qu'on transmet des enfants tenant plus tard des enfants qui auront justement cette possibilité de choisir de bien choisir il faut pas oublier parce qu'ils vont finir par grandir on va pas être quoi que l'algérien reste derrière son fils ou sa fille à vie je crois qu'il n'y a jamais à d'être le cordon qui va se couper c'est pas vrai c'est pas vrai je voulais juste revenir sur un point on avait partagé donc à la maison aussi donc après le samar camp on va dire après le samar camp comment les enfants peuvent bien occuper leur temps donc pour ne pas les couper carrément de leur temps de cette tablette qu'ils utilisent ils ont accès justement à des des tutos donc des do it yourself dédiés way ils peuvent juste prendre ça comme base et ensuite six ans ce qu'il faut à la maison des fois c'est juste des ciseaux de la colle et tout ce qu'ils peuvent recycler et même revenir à des choses plus manuelles donc ils peuvent en profiter justement pour s'occuper excellent il y aura de la musique les filles des centres de l'été il va y avoir des musiques vient de chez nous parce qu'il faut bien les surveiller des ciseaux à la mer il faut toujours non il faut qu'ils accompagnent à ben oui mais plutôt plutôt il commence commence musée mieux c'est tranquille exactement en plus ils sont adaptés il ya des ciseaux avec des bons arrondis et qu'on est très jeune jusqu'à 3,4 ans mais il faut toujours qu'on soit à côté des enfants il faut garder un oeil sur les enfants c'est très très important l'année passée qu'est-ce qu'on avait comme musique algérienne on avait du Gigi Snake ben oui c'était un petit peu la musique tendance les tubes on a beaucoup de groupes de groupes algériens aussi ben c'est très bien donc il faut nourrir un petit peu leur curiosité et leur donner cette possibilité de se nourrir aussi de notre patrimoine Madame Amalia bonjour bonjour quel bonheur de vous avoir avec nous oh ben j'ai toujours partagé c'est génial Madame Amalia on avait décidé il y a quelques jours de revenir un petit peu sur l'orientation de revenir un petit peu juste après le résultat du bac pour parler un petit peu des choix etc mais aujourd'hui c'est une journée particulière Madame Amalia que dire à tous ceux qui attendent un petit peu leur résultat que dire aussi aux parents aux parents qui doivent justement ben oui moi je vais d'abord féliciter ceux qui l'ont eu qui réussissent qui s'en réussissent Inch'Allah pour ceux qui ne l'ont pas eu je leur dis écoutez mais vous avez fait le cursus vous avez le niveau c'est vrai que c'est important d'avoir le niveau et arriver en terminale c'est quelque chose d'extraordinaire Madame Amalia Arriver en terminale c'est extraordinaire déjà Bien sûr bien sûr et ils n'ont pas réussi à un examen qui est devenu pratiquement un concours oui et ben dans neuf mois ils peuvent le refaire neuf mois c'est rien du tout c'est sympa ça va vite ou bien tout simplement ils peuvent s'orienter à autre chose parce qu'ils ont le niveau parce que moi je considère qu'un bac racheté ou un bac avec 10 ils ne peuvent pas donner les orientations qu'on veut ils préfèrent refaire tout simplement parce que j'ai le niveau je n'ai pas réussi un examen je n'ai pas réussi un examen je n'ai pas échoué j'ai le niveau ça c'est pas mal c'est réconfortant de se dire j'ai le niveau arriver en terminale ben oui on ne va pas balayer toute une scolarité parce qu'on n'a pas réussi un examen on a le niveau on est allé jusqu'en terminale donc on a suivi le cursus scolaire jusqu'au bout sauf que bon ben il y a eu une raison ou une autre on n'a pas réussi je n'ai pas échoué non on n'a pas réussi un examen à refaire à refaire selon les envies les conditions de la personne ou tout simplement s'orienter par autre chose pour que ne pas avoir le bac n'est pas un drame mais pas une fatalité non non c'est pas un drame il ne faut pas quand même dramatiser au point où ça va perturber la vie des personnes surtout pas aujourd'hui enfin surtout pas surtout pas c'est tout simplement regrettable oui oui on a fait des efforts on s'est investi c'est un peu regrettable mais ce n'est pas si dramatique que ça moi je relativise toujours je me dis ce que je n'ai pas fait ce que je ferai demain et puis voilà c'est tout c'est clair oui celui qui a réussi bon ben maintenant c'est de la galère pour l'orientation il va falloir bien choisir tout à fait selon les conflits trop efficients alors là c'est une autre difficulté qui s'agit au bac exactement alors là c'est comme s'il n'avait pas réussi il ne peut pas avoir son orientation alors c'est c'est qu'il fait par contre celui qui n'a pas eu le bac il a quand même l'occasion de le refaire et avoir la mention exactement une moyenne pour accéder à ce qu'il a envie de faire comme étude plus tard parce qu'il aura vécu l'expérience de l'examen et donc il pourra se faire se faire faire et il pourra éviter les les lacunes qu'il a pu faire excellent excellent oui et puis moi je leur souhaite aussi du courage en leur disant écoutez dépasser dépasser c'est vrai que vous allez avoir de la peine mais dépasser dépasser cela et vous allez voir que ce sera facile de refaire j'aime bien moi j'aime bien l'idée c'est bon vous avez le niveau vous avez un niveau extraordinaire vous avez terminé votre cursus vous êtes arrivé en terminale déjà que vous avez ce niveau et bien c'est très bien l'examen si on ne l'a pas eu cette année on va la voir l'année prochaine il n'y a pas de soucis c'est pas si nul que ça c'est pas parce qu'on n'a pas eu l'examen exactement il y a aussi la formation professionnelle qui est très bien oui qui absorbe d'ailleurs oui qui oriente bien et on a les bagages courts tout à fait alors s'il vous plaît vous n'avez pas eu le bas mais vous avez le niveau chers amis attention c'est pas mal de vous sous-estimer surtout pas c'est très bien c'est très bien merci beaucoup madame Amélia c'est mon message il y aïchèque il y aïchèque merci beaucoup Inch'Allah vous allez tous réussir il est 11h40 vous êtes sur LG Chien 3 en deux marines en deux marines en deux marines coup de coeur petite news sympathique le tout dans une ambiance décontractée les pieds dans l'eau en deux marines là où commencent tes plus belles vacances là où commencent tes plus belles vacances et bien les amis on arrive au sport avec notre coach Fatih notre tournade est là Fatih bonjour bonjour Soraya bonjour tout le monde bonjour à tous ceux qui nous écoutent maintenant ils nous voient ça a changé maintenant ah ils nous voient en plus c'est bien mais bien sûr c'est génial c'est génial c'est génial c'est le premier aujourd'hui c'est une première pour nous aujourd'hui c'est super c'est super qu'ils nous voient on essaye un petit peu voilà maintenant c'est le sang et l'image vous avez des voix qui s'écoutent et qui se voient c'est génial ça va Fatih ? ça va très bien ça se passe bien oui ça va on va faire du sport Fatih oui et on va un petit peu suivre notre thématique on va s'intéresser aux enfants oui le sport et les enfants et la nutrition oui ça c'est important oui et donc et donc les enfants bah écoutez en plein vacances c'est ce qu'il faut faire des activités comme j'ai entendu en venant ici sur la radio que vous parliez des activités un camp pour les enfants c'est ça ? exactement le summer camp ça c'est super c'est génial je vous félicite pour ça moi j'aurais aimé avoir des summer camps oui c'est génial on aurait aimé l'avoir quand on était petit ah oui on en fera pour adultes non mais c'est génial après les enfants vont pouvoir faire des activités c'est ça et vivre en communauté avec d'autres enfants c'est ça donc leur apprendre à s'adapter à tout le monde accepter la différence c'est génial tout ça et donc les enfants vont passer la nuit tout ça pendant la nuit on n'en est pas encore là pour le moment c'est la formule c'est la formule journée une journée pleine c'est très bien déjà et donc vous avez prévu des activités sportives ou des activités culturelles c'est ça ? alors comment on doit faire le sport ? alors le sport c'est indispensable si vous l'avez pas prévu il faut le prévoir il faut le prévoir franchement maintenant si c'était pas dans le programme il faut l'introduire dans le programme c'est ah non 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 il le faut choisissez le matin c'est bien le matin avant avant les ateliers non non avant les ateliers pas avant je pensais que vous alliez dire avant les petits déjeuners non parce que c'est des enfants avant l'atelier avant l'atelier oui ça c'est génial de faire un petit peu moi je fais jamais rien avant le petit déj je vais pas vous obliger non c'est conseillé pour les adultes de faire des activités enfin une activité sportive avant le petit déj mais les enfants non les enfants doivent manger doivent manger que doit-on leur donner le matin ? alors le petit déj alors on parle de lé c'est important parce qu'il y a deux personnes qui sont en étroite collaboration avec les enfants ils ont besoin d'avoir justement des astuces comment gérer tout ce beau monde oui alors le côté alimentaire le matin il faut juste éviter les céréales sucrées parce que les céréales ce qu'on pense sur les céréales oui les céréales ce n'est pas de bons aliments ça veut dire que les céréales c'est un produit transformé et hyper sucré et hyper calorique donc c'est vrai que ça donne de l'énergie et tout mais il faut éviter il faut essayer de remplacer ça par des céréales naturelles bio c'est à dire des flocons d'avoine voilà flocons d'avoine et vous pouvez oui exactement et vous pouvez mélanger ça avec des fruits secs voilà leur donner des amandes des noix voilà faire un petit mélange et mélanger ça à des yaourts pourquoi pas les yaourts les yaourts sont riches en calcium enfin ils sont voilà les yaourts naturels mais pour des enfants même si c'est un petit peu aromatisé ça fait rien on peut leur donner mais pas trop sucré genre il faut éviter les yaourts trop sucrés dès le matin voilà je pense qu'il y a des yaourts sans sucre mais il y a des fruits dedans donc vous pouvez leur donner ça voilà si à défaut qu'il n'y a pas de fruits disponibles il faut leur donner les yaourts qui contiennent un petit peu de fruits ça c'est génial voilà vous remplacez un tout petit peu mais un tout petit peu voilà pas trop sucré le matin ça veut dire un yaourt si vous devez donner aux enfants ne donnez pas un yaourt complet à un enfant par exemple si vous devez leur donner un bol qui est plein de céréales plein de bonnes choses c'est à dire les fruits secs les céréales et tout divisez un yaourt entre deux enfants ça veut dire le pot d'yaourt vous allez juste pouvoir pour mélanger tout le contenu voilà il faut mettre la moitié sur dans un bol et l'autre moitié dans l'autre bol comme ça l'enfant il n'a pas pris même s'il y a des produits chimiques et tout c'est la moitié vous allez réduire un peu la consommation de yaourt chez l'enfant c'est bien d'apprendre à faire des économies aussi et c'est économe aussi donc il faut diviser un yaourt entre deux parce que le yaourt il va il va juste venir pour mélanger tout ce que vous allez donner dans le bol de l'enfant donc du coup un yaourt ça suffit il faut pas trop en mettre d'accord déjà ça essaye de penser à mettre des yaourt naturels et nature et avec du miel par exemple oui sucré avec du miel ça c'est excellent la poudre de date la poudre de date c'est très bon le miel c'est excellent à condition que ce soit du vrai miel il faut pas mettre le voilà 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 ça et puis favoriser les fruits aussi le matin il faut leur donner des fruits et des légumes et des légumes des crudités à 10h à 10h des crudités des bâtonnets de carottes exactement c'est pas mal c'est pas mal ça marche hein et puis essayer de leur faire manger des protéines le matin par exemple des oeufs des oeufs faites des oeufs faites des oeufs à base de persil par exemple le persil est très excellent c'est vraiment excellent pour la santé la vitamine c le persil c'est de la vitamine c il faut pas le dire il faut pas le dire il faut en mettre dans l'omelette il fait pas le dire parce que l'enfant c'est de la poudre magique c'est de la poudre magique c'est du persil il va pas manger donc du coup il faut pas le dire c'est de la poudre magique il faut mettre un tout petit peu il y a du persil séché aussi il est pas mal aussi il faut mettre c'est juste des ça va ressembler à des graines comme ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il faut un peu jouer avec l'enfant pour lui faire manger les bonnes choses donc mettez ça et puis mettez aussi des champignons frais pourquoi pas le matin l'omelette avec des champignons frais c'est magnifique il y a des personnes qui cultivent tout ça moi je menais beaucoup de jeunes qui se sont lancés justement dans la culture voilà des champignons et ça marche bien les champignons viennent de chez nous oui et c'est pas cher parce que c'est agoureux c'est pas cher c'est pas cher et dès le petit déj il faut bien manger pour l'enfant c'est l'énergie de la journée il faut bien manger surtout pour les enfants alors le lait oui c'est bien mais il y a des enfants qui ne tolèrent pas le lait donc s'ils ne boivent pas de lait il ne faut pas les forcer ce n'est pas de toute façon c'est pas une fatalité si on ne prend pas de lait il paraît que le lait il n'est pas si on prend notre ration des deux années à l'été par maman c'est génial je crois qu'on a notre capital calcium à vie oui mais même le lait actuellement il ne contient pas beaucoup de calcium il ne faut pas le dire c'est pas que du calcium franchement il y a plein de produits chimiques dedans donc s'il vous plaît et à midi s'ils ne prennent pas s'ils ne prennent pas de lait évitez alors à midi avant midi c'est intéressant oui les yaourts oui pour la fermentation ah oui c'est pas mal c'est ça pardon le lait de chèvre oui mais il faut aller chercher je ne sais pas si ça va être possible non non ils ont des détours ça c'est pas mal c'est pas mal il est ferme si vous pouvez vous oui vous procurez le lait de chèvre c'est pas mal franchement c'est pas mal pour l'enfant oui oui c'est pas mal pour l'enfant le petit lait le petit lait ça c'est pas mal le petit lait il est bien il est meilleur même le petit lait exactement il est meilleur il paraît que c'est meilleur il faut le prendre après vous avez la collation de 10h parce que l'enfant il a faim avant midi il ne peut pas rester jusqu'à midi sans rien manger des bâtonnets de carottes oui pourquoi pas comme elle a dit ça ailleurs oui il faut essayer je ne sais pas comment vous allez leur faire passer ça tu dois avoir beaucoup de la pain chez toi voilà un régime oui après les bâtonnets de carottes c'est pas mal oui ma belle soeur fait ça je vais vous raconter aussi ma vie ma belle soeur fait ça avec mes feuillettes c'est génial ils adorent les bâtonnets de carottes c'est une habitude ben oui elle les a obligé à manger les légumes ben oui au fait mes filles les appellent les frites de carottes c'est pas mal il faut les découper finement exactement Julienne ben écoutez vous pouvez faire une assiette de légumes une assiette de fruits et laisser l'enfant venir vers ce qu'il a envie de manger oui on peut aussi aller vers des biscuits mais non les biscuits c'est pas très sucré elle est contre les biscuits oui au flocon d'avoie non 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 à la limite à la limite si vous faites des préparations maison exactement qui sont plein de bonnes choses oui je suis d'accord mais vous allez acheter des biscuits industriels allez mettre il y a des parents qui interdisent à leurs enfants exactement du coup vous allez pas vous leur donner oui il y a des parents chez eux ils les prennent pas ils interdisent à leurs enfants alors vous non donc collation collation je vous conseille des produits naturels d'accord ou alors si c'est des biscuits ou des cakes faits à la maison avec des produits complets très bien mouscoutchou avec une farine complète avec une farine complète et avec des dates et sucré avec des dates ne sucré pas avec du sucre blanc même pour l'enfant c'est pas bon le sucre blanc oui mouscoutchou farine complète donc avec de l'huile d'olive et eh oui je vais l'essayer mais je vais l'essayer je vais l'essayer c'est quoi ça mouscoutchou la farine complète l'huile d'olive c'est très bon des fruits des hauts naturels oui ça doit avoir un goût il y a des familles anciennes que je connais qui faisaient leur mouscoutchou avec l'huile d'olive mais je connais même des familles et bien tout à l'homme voilà ben oui quand ils l'apprent ils la font passer après il faut que ce soit l'huile d'olive bonne à cuire exactement il faut choisir la bonne huile d'olive aussi et donc on mange bien à midi on mange quoi à midi il faut un repas équilibré complet réduire les quantités oui mais un repas complet essayez de donner à l'enfant juste une quantité vous vous pouvez juger l'enfant ne juge pas il peut ne pas arrêter de manger l'enfant ne sait pas manger ah ben oui l'enfant ne sait pas manger l'enfant c'est à nous de leur donner comment il faut manger surtout la quantité la ration qu'il faut donc du coup c'est à vous de juger combien il a besoin l'enfant c'est un enfant c'est tout un travail les filles vous avez du pain sur la planche oui après vous avez il faut enrichir le repas avec des légumes bien sûr des protéines des glucides de bons glucides ça veut dire produit complet riz complet riz complet voilà il y en a maintenant sur le marché il y a de tout vous vous occupez aussi du déjeuner c'est ça oui à vous de le faire ah donc vous avez là vous avez les informations on sous-traite on le fait pas nous même mais vous demandez à des gens donc mais vous allez lui donner ses consignes absolument il faut vous allez trans mais justement il va y avoir ajuster il va y avoir des changements il va y avoir des changements c'est très important parce que l'enfant il va avoir la vitalité il va avoir toute l'énergie pour la journée et aussi il va avoir sa bonne santé donc il faut penser à ça et pour le sport qu'est-ce qu'on doit faire comme sport ? alors le sport il faut faire des activités où ils font les choses ensemble genre travailler deux par deux c'est à dire si vous je sais pas si ce sont des enfants déjà sportifs qui ont déjà pratiqué de l'activité sportive mais il faut poser des questions oui les enfants bougent parce que moi je vous conseille poser des questions spontanément voilà tirez les enfants qui ont déjà fait du sport mettez les en devant et choisissez une activité commune c'est à dire ou que pratiquement en général voilà tout le monde a fait un petit peu cette activité sportive genre de la gymnastique ou voilà il faut essayer de voir si tout le monde a fait danse classique gymnastique donc ça va avec quelques enchaînements de sport magnifique pour l'enfant pour qu'il reste en bonne forme comme il y a de la musique faire un peu de zumba tous ensemble c'est pas mal avec un petit peu de musique même la gymnastique il faut la faire avec un petit peu de musique ça motive ça donne envie de s'intégrer de faire et du coup s'il y a des enfants il faut les prendre comme modèle les enfants qui ont déjà ah les mettre un petit peu au devant de la scène oui 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 qui ont déjà pratiqué par exemple la gymnastique d'ailleurs ils ont ces enfants là ils ont envie de montrer ce qu'ils ont appris tout ça l'enfant il est comme ça donc il a envie de montrer il est fier de ce qu'il a appris moi je suis coche j'ai été coche de gymnastique pendant des années six ans de ma vie et donc je sais ce que c'est quand l'enfant apprend il a envie de montrer ce qu'il a appris et du coup j'ai travaillé avec les enfants très longtemps des années donc je suis dans la gymnastique artistique et du coup l'enfant ces enfants là il faut les mettre devant et vous allez enchaîner je sais pas si vous avez un coach ou une animatrice bah oui il va y avoir des animateurs les animateurs sportifs voilà du coup ils vont choisir un enchaînement selon le niveau parce qu'il faut pas on est pas là pour leur apprendre quelque chose de nouveau de voilà c'est pour s'amuser surtout s'amuser s'amuser et se dépenser mais s'amuser et du coup vous allez mettre ces gens ces enfants là devant donc selon le niveau selon ce qu'ils savent faire ils vont créer un enchaînement qui va vraiment entraîner tout le monde et un petit fruit à 4 heures oui un tout petit fruit et collation collation avec des fruits des fruits des amandes des enfants adultes bah oui une petite tisane des infusions des infusions c'est pas aux herbes il y a des spécialistes il y a de la citronnelle qui est déjà plantée alors à quelle heure vous allez donner la tisane vers 16h30-17h c'est ça et après ils font quoi ils vont lire ils rentrent chez eux parce que la tisane il faut savoir aussi que les infusions la tisane et tout ça calme relâche et calme et c'est le but aussi pour se préparer pour le retour le relâchement voilà pour bien dormir c'est vraiment relax donc du coup si l'activité s'arrête oui vous pouvez donner la tisane si l'activité ne s'arrête pas non et après rebelote le lendemain merci beaucoup Fatih je t'en fiche quel bonheur là vous avez toutes les informations les filles bravo pour ce que vous faites c'est magnifique vous êtes visibles sur les réseaux sociaux pour prendre contact avec vous merci donc permakids c'est ça permakids c'est oui d'accord sur facebook facebook, instagram et linkedin d'accord très bien bientôt tik tok parce que là ça attire aussi les enfants adorent tik tok Nadib Katheb là vous avez passé une journée j'espère sympathique en compagnie de toutes ces belles personnes très intéressante très encourageante très encourageante très enrichissante le 22 inchallah toute une histoire sur la scène oui le 22 je donne rendez-vous à tout le monde à l'Opéra bien sûr sous la réalisation de madame Nemous directrice de l'Opéra d'Alger et tout cela toute la musique va être sous la direction de l'autre fils Aïd ah l'Aïber un jeune prodige aussi c'est incroyable qui est très intéressant quelqu'un de très énergique qui connaît les deux facettes donc la facette classique algérienne et la facette classique européenne donc ce mariage va être heureux magnifique que demander de plus il y aura sur scène alors alors il y aura il y aura il y aura Asma Allah il y aura Karim Bourrazi qui nous vient de Tlemcen et il y aura aussi Lamyam Adini qui ne connaît pas Lamyam Adini et sa voix une femme très gentille et très agréable et bien sur le comte elles sont toutes gentilles et sympathiques et le comte le comte qui va être compté par une dame très charmante Heila adorable et un homme très énergique exactement je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup aussi c'est quelqu'un qui adore la culture même dans sa façon de s'habiller voilà même tous les jours il a toujours une petite touche bien de chez nous et que tout le monde connaît bah oui ça y est donc espérons que vous serez nombreux à nos portes aux portes de l'Opéra il y aura aussi le maestro Nadjib Kateb bah oui il faut rentrer à César ce qui appartient à César et que vous allez passer avec nous un moment très agréable un moment très agréable et de voyage à travers les siècles donc ça va être le 22 à partir de 19h à l'Opéra d'Ajouba voilà voilà les amis quel bonheur merci beaucoup Nadjib Kateb merci à vous merci à la jeune croix et Safia de Père Makid merci beaucoup notre coach merci pour ton énergie c'est un bonheur avec plaisir c'est un bonheur partagé de vous avoir avec nous merci à Hakim Benboussin notre maestro notre réalisateur le réalisateur de l'Onde Marine merci à Sidiq et l'énergie de Sidiq derrière la vitre à la console technique et Neseline notre belle Neseline à la régie d'antenne non 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 si Neseline il y a ça il y a pas de soucis les amis je vous donne rendez-vous demain même heure même station oui elle a une belle chouche donc je vous donne rendez-vous demain même heure même station à partir de 10 heures sur LG Chain 3 dans Onde Marine et n'oubliez pas on est en streaming donc vous avez la voix et l'image sans oublier la rediffusion à partir de 2 heures du matin voilà j'ai tout dit au revoir et à demain Alge Chain 3 ALG Chain 3 – Sous-titrage FR 2021